Oxygen Radio Club Oxygen, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygen Radio Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Club Oxygen, votre émission 100% sport, 100% joue Vous l'entendez, on est ici à l'Ice Park, la patinoire des Ducs d'Angers Pour recevoir Vincent Yorca, défenseur des Ducs d'Angers, salut Vincent Bonjour On va évidemment parler des play-offs de Ligue Magnus qui arrivent tout à l'heure On va parler aussi de son apport en défense et puis de la saison régulière Revenir un petit peu sur les derniers matchs de la saison Et puis on aura la deuxième partie, évidemment, avec l'actualité du sport en juin Mais tout de suite, notre invité Alors Vincent, vous avez battu le record du club en dépassant les 100 points cette saison Ça représente quoi pour toi et pour l'ensemble du club ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je pense que ça montre qu'on est en progression constante avec le club Moi, ça fait 5 ans que je suis là, toutes les années, on voit qu'on progresse, les équipes s'améliorent On a de meilleurs joueurs chaque année et c'est de bon augure pour la suite Une saison régulière pour toi d'un point de vue personnel, 44 matchs, 4 buts, 13 assists Est-ce que tu es satisfait, au-delà de ces stades, peut-être aussi ton apport défensif qui est plus ton poste ? Comment tu juges, toi, ta saison ? Au niveau des points, c'est dans la moyenne de ce que je fais d'habitude Donc je suis plutôt satisfait C'est pas trop mon rôle de mettre des points Mais défensivement, je suis content de ce que j'ai fait Constant toute la saison Et puis j'ai pas pris beaucoup de buts Donc moi, ça me va À ton âge, on a le sentiment de, évidemment, tu fais partie des cadres T'es plus le petit jeune qui a plein de potentiel Mais est-ce que tu sens encore que tu progresses de saison en saison Que tu as des choses où tu franchis des paliers ? Ouais, je pense qu'on peut continuer à progresser Surtout avec l'expérience, des fois, on arrive à mieux lire le jeu On commence à bien connaître les joueurs dans les équipes d'en face C'est vrai qu'on rencontre souvent les mêmes Donc non, je pense qu'on peut continuer Et même techniquement, on voit Dernièrement avec l'équipe de France On a fait des stages techniques patinage, techniques individuelles Et on sent quand même une marge de progression encore à cet âge-là Tu es au club depuis 2019, ici, au Duc d'Angers Quelle est ton expérience et ton rôle un petit peu dans ce vestiaire ? T'es l'un des cadres, mais ça veut dire quoi finalement ? Bah, à Angers, c'est un peu moins d'impact que dans d'autres équipes Parce qu'on est une équipe assez vieille Donc on n'a pas vraiment à faire la police, on va dire Tout le monde est professionnel Chacun fait ce qu'il a besoin Et puis c'est plus de faire la liaison avec le staff Entre le vestiaire et le staff Ce sera un peu plus ça le rôle de cadre pour nous Je me renseignais un petit peu sur toi, Vincent Avant de faire cette émission Tu as dit en 2022, on ne sera pas rassasié avant de ramener le trophée à Angers Je ne spoil rien, pour l'instant, le trophée n'est pas ramené Peut-être le commencement ce soir face à Sergi C'est la même phrase aujourd'hui en 2024, toujours pas rassasié ? Ouais, en tout cas, je reste à Angers pour gagner C'est une place où on a la chance de jouer le titre chaque année Donc tant qu'on ne l'aura pas, ce sera une déception Vous avez buté en demi-finale contre Rouen Il y a deux ans, c'était en finale contre Grenoble Est-ce que tous ces, entre guillemets, échecs au plus près du titre Ça travaille un petit peu mentalement ou non ? On est toujours focus sur le même objectif ? Non, je pense qu'avec du renouveau dans l'équipe, on part sur une nouvelle histoire pour nous Donc je ne pense pas que ça rentre dans les têtes On va vraiment partir avec ce nouveau groupe et prendre un match à la fois Et non, 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 je pense que ce ne sera pas dans nos têtes Ce nouveau groupe, on avait Robin Gabory à ta place en début de saison On avait parlé de l'arrivée de Nikita Sherbag, des garçons comme Cédric Didio Balsamo Qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui et comment tu vois ce groupe progresser depuis ton arrivée et les saisons ? Je pense qu'on est assez complet On a vraiment de tout, des joueurs rapides, plus vision du jeu avec Sherbag On a un gros buteur avec Reed Je pense qu'on est vraiment complet On a quatre grosses lignes Même ça se batte à l'interne pour des places sur les lignes Donc c'est de la compétition qui est saine pour nous Et ça va nous pousser pour les playoffs, je pense Ces playoffs face à Sergi qui commence tout à l'heure, Sergi Pontoise Que vous avez battu quatre fois cette saison Comment tu juges cette série un petit peu ? Les forces, si tu peux juger l'adversaire Qu'est-ce que tu as ressenti cette saison en les jouant finalement ? C'est une équipe très jeune, beaucoup de fougues Ils vont patiner dans tous les sens Et je pense que nous, il va falloir qu'on soit très patients avec le palais Pour ne pas leur donner des chances de contre-attaque C'est là qu'est leur force Et si on arrive à bien contrôler Normalement, on devrait bien s'en sortir Mais il ne faut pas leur donner les munitions Qu'ils n'attendent que ça Avec ton expérience des playoffs Ça se joue à quoi parfois une série ? Est-ce que le niveau de toute façon Il n'y a plus de deuxième, de septième, de premier Ou est-ce que le niveau tout se resserre ? Quelle est ton expérience là-dessus ? Je pense que les premiers tours sont assez pièges Il faut bien rentrer dedans Ça fait une semaine qu'on n'a pas joué Donc le premier match, on va devoir se remettre un peu dans le rythme Et puis après, il faut être guerrier dès le début Il va falloir jouer dur Et puis rien leur laisser pour ne pas leur donner des sports dans la série Ça va surtout être ça la clé Vous êtes deuxième sur le papier favori de cette série Face à Sergi Pontoise Comment tu gères cette... Ça te donne un petit peu plus de pression Comment tu la gères toi et comment c'est géré dans le vestiaire ? Je pense qu'à cette époque, on ne regarde même plus le classement On va vraiment regarder ce qu'ils font On va se concentrer sur nous Ce qu'on a besoin de faire pour performer Et puis prendre un match à la fois Il faut vite oublier Que ce soit victoire ou défaite Il faut vite oublier le match passé Et puis se préparer Parce que les 4 premiers matchs vont venir très vite Après ça ralentit un petit peu Mais 4 matchs en 6 jours, ça vient vite L'idéal, c'est évidemment C'est de gagner 4-0 Ça, c'est pas dur à inventer C'est l'idéal pour vraiment se reposer Pour la suite aussi De pas trop donner dans cette première série ? Oui, je pense que... Enfin, en tout cas, pour les équipes Qui veulent passer le tour d'après 4-0, c'est le mieux Après, ça fait 10 jours sans jouer Pour le début de la demi-finale Donc, on perd du rythme Je veux dire, on fera tout S'il faut gagner en plus de 4 matchs On s'habituera Et puis, on va se débrouiller Pour parler des Ducs La force pour toi de cette équipe Qu'est-ce qui fait votre force ? Qu'est-ce qu'on en ressort de cette équipe des Ducs ? Je pense qu'on a beaucoup d'expérience Une grosse profondeur de banc On a vu qu'on a eu beaucoup de blessés toute l'année Et on s'en est sortis Des gars qui ont pris le rôle d'autres joueurs Et ça, ça a vraiment été notre force Des assistants qui ont rechaussé les pattes Des assistants sur le dernier match On voit des U20 qui viennent jouer avec nous Qui ont super bien joué Donc, je pense que notre profondeur va être importante Pour rester frais Et quand on voit la finale de Grenoble Il y a deux ans C'est peut-être ce qui nous a manqué Un peu de fraîcheur physique On a fait beaucoup jouer les mêmes joueurs Et sur la fin, on a craqué physiquement Vous allez jouer les deux premiers matchs Au moins dans votre forteresse Ici à l'Ice Park Parce qu'en 2024, vous n'avez pas perdu un seul match Ça fait depuis décembre que vous n'avez pas perdu Comment tu juges ça ? Et comment tu appréhendes ici ? Est-ce que c'est bon de jouer ici, cette atmosphère ? Ouais, c'est toujours bon de jouer ici La patinoire est pleine tout le temps On sent le support du public, de la ville Même, on voit les gens en ville Avec les écharpes avant le match et tout Donc franchement, c'est un bel endroit pour jouer Nous, on est dans des conditions pour se préparer Qui sont optimales Donc c'est facile d'être prêt Il n'y a même pas besoin de se préparer mentalement Quand on arrive ici C'est l'une des plus belles salles dans le championnat Toi, qui fais toutes les salles depuis des années Je pense que c'est la plus belle Malheureusement, ce n'est pas la plus grande Mais au niveau, c'est la plus belle Les infrastructures, les vestiaires Tout ça, l'enceinte est magnifique Que dit le coach, pour finir, sur les objectifs ? Alors, tu ne vas pas nous dévoiler les secrets du vestiaire Mais qu'est-ce qu'il vous dit depuis le début de saison Et là, maintenant que vous êtes en play-off ? Depuis le début de saison Je pense qu'on essaie de se concentrer un peu Sur notre façon de jouer Ça va être un peu le mot d'ordre du début de série De ne pas faire trop attention à ce qu'ils font Juste, nous, il faut qu'on mette de l'intensité Il faut qu'on joue de notre façon C'est à nous d'imposer le tempo Et je ne vois pas On devrait s'imposer si on joue de notre façon Il n'y a pas d'autre façon de jouer pour nous C'est tout ce qu'on vous souhaite En tout cas, Vincent Avant de se quitter, on va passer au joueur parfait Au joueur des Ducs parfaits Savoir si on devait avoir le joueur parfait Sur la patinoire dans cette série face à Sergi En vitesse, qui tu mettrais ? C'est facile Cédric Didier-Balsamo En patinage ? Je pense que je mettrais Peter Il a une belle glisse Peter Vallier En vision du jeu ? Vision du jeu, c'est comme Cédric, c'est facile On va mettre Nikita Sherbach Le tir du poignet ? Le tir du poignet Je mettrais sûrement Brandon Shaw En tir frappé ? Brody Reed, facile En défense ? En défense, je mettrais Neil Manning En physique ? En physique, Nicolas Ritz Pour les mises en échec ? Olivier Leblanc Qui peut bien frapper On a vu sur les derniers matchs Brady Shaw aussi Qui est capable de jouer avec les épaules Mais Olivier Leblanc frappe fort Je pensais que tu allais me dire Manavian Ou quelque chose comme ça Ouais, ça dépend Ça dépend ? Ouais, ouais Plus dans l'intensité Et puis pour finir, l'endurance Quel joueur ? Sur l'endurance Philippe Allais Infatigable Avec tout ça, je pense que vous êtes peinard Pour aller chercher le titre Merci beaucoup en tout cas Vincent On se retrouve évidemment tout au long de cette série Qui durera, on l'espère, jusqu'au titre en Ligue Magnus Nous on passe tout de suite au reste de l'actualité C'est Angevine Oxygène Radio Club Oxygène Le Mag Tous les vendredis 19h Sur Oxygène Radio